De nos jours, ne restez plus sans une bonne assurance. Contactez l'agence Colombo, qui vous proposera toute une gamme de contrats. Obsèques, avec ou sans rapatriement, assurance vie, épargne retraite, assurance habitation, garantie décennale et bien d'autres offres à découvrir en appelant le 01 43 14 23 23 ou le 06 90 55 87 89. Guadeloupe, actualité. Le Memorial Act a été élu aujourd'hui, ce mardi 20 août. Il s'agit de Raphaël Lapin, avocat au barreau de la Guadeloupe, qui assurera sa fonction pour une durée de trois ans. Il a immédiatement été félicité par le président du conseil régional, Harry Chalus, qui assurait la présidence de la structure dans l'attente de l'élection du nouveau président. À ses côtés, l'élu régional Gersiane Bondogalas a été élue vice-présidente du conseil d'administration du MACT. Partons du côté de Trois-Rivières, où la ville célèbre l'implication de ses habitants. Le samedi 17 août, les figures emblématiques de la commune ont été mises à l'honneur lors d'une de la nouvelle édition des Portraits croisés. Le maire Jean-Louis Francisque et son équipe municipale ont choisi de remercier et de célébrer de leur vivant onze hommes et femmes qui contribuent à la vie quotidienne de la ville. Un reportage d'Olivier Félix. J'ai été pour moi une personne qui a fait partie de ma vie, comme ma famille. Je les ai avec beaucoup d'émotion parce que c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. Et ça ne change pas. Il a changé ma vie sur diverses facettes et j'écoute aujourd'hui son palmarès professionnel. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, à ce jour, à 38 ans, je suis pareil que lui. Je n'ai pas peur du travail. Il m'a beaucoup appris. Moi, en fait, le choix de prendre tout ceci là, l'école, pas de ne pas penser de toi là. Donc, il n'y a pas de travail, mais il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Quand des hommes et des femmes se sont engagés, se sont mobilisés pour une population, pour un quartier ou pour leur famille, il est important pour nous, en tant que municipalité, de pouvoir reconnaître ces personnes et leur dire merci pour le travail qui a été effectué. Encore à ce jour, on voit que chacun parle d'amour, chacun parle de travail, chacun parle de ses fondements qui permettent à un jeune d'aller plus loin, c'est-à-dire continuer à travailler, rester dans la persévérance, ne rien lâcher et toujours avoir confiance. Cette génération nous demande de suivre la voie, de suivre son pas. Et encore à elle, nous disons merci au nom de tous trois rivières. On a besoin de beaucoup de bénévoles, justement, surtout de l'eau du sang, d'ailleurs, puisque nous nous battons pour obtenir l'autosuffisance en produits sanguins de la Guadeloupe. Et donc, on essaie d'inviter des jeunes à venir nous rejoindre et pouvoir suivre l'exemple. Et voilà, on continue, on n'abandonne pas. Malgré mon grand âge, je cherche encore. Je continue à être dit, je veux laisser, mais à la place à la jeunesse, mais c'est plus fort que moi. Comment me dire que c'est mon ADN ? À la Pointe-à-Pitre, la rue Barbès retrouve vie grâce à la collaboration haute en couleur de deux artistes guadeloupéennes. Déclaration d'amour, c'est le nom de leur exposition éphémère qui recouvre la façade d'un immeuble abîmé par le temps. L'eau et Mademoiselle Belamour, de leur nom d'artiste, ont rendu cette devanture méconnaissable pour le plaisir des yeux et pour l'amour de leur île. Un reportage de Maxime Morel. Donc en fait, l'idée, elle est venue de Pauline Montauban, qui gère l'hôtel, le boutique-hôtel de Maison Victoire, qui avait envie de faire une installation devant une façade délabrée qui était devant son établissement. Donc elle a fait appel à Mademoiselle Belamour, ma partenaire, et donc à moi, pour avoir carte blanche et créer quelque chose de sympa sur la façade. Au départ, en fait, on s'était dit qu'on allait faire une fresque, mais les conditions et l'état dégradé de la façade, on s'est dit qu'on va partir sur un truc type street art avec des affiches qu'on va coller directement. Et donc du coup, les affiches, on les a fait au préalable chacune, un peu de notre côté, un peu ensemble. On s'était donné une ligne directrice, qui était du coup notre déclaration d'amour à Pointe-à-Pitre, parce qu'on aime toutes les deux Pointe-à-Pitre, comme je pense beaucoup de Guadeloupéens. On a envie que Pointe-à-Pitre renaisse un peu de ses cendres, qu'il y ait des couleurs et tout. Donc on est parti sur des affiches avec des petits souvenirs qu'on avait de Pointe-à-Pitre, des choses qu'on aimait et qui parlent, je pense, un peu à tout le monde. Par exemple, là, on a un peu repris les façades. Donc ça, c'est Belamour, ça, c'est moi. Moi, j'avais personnifié vraiment la Maison Victoire. J'ai fait une espèce de... comme un personnage, quoi. Et elle, elle a vraiment repris le côté très graphique de la façade avec les arches, les portes. Donc il y avait ce côté-là. Et puis l'autre affiche, on est parti plus sur vraiment des symboliques. Donc voilà, on retrouve un petit peu des éléments de Pointe-à-Pitre, des éléments de la Caraïbe, etc. C'est vrai qu'on a tendance à négliger, mais le côté beau des choses, c'est important de se dire. On se balade dans les rues de Pointe-à-Pitre et puis on voit des couleurs, des choses sympas à regarder. Donc je pense que l'idée première, c'était ça. Et puis donner aussi envie à d'autres artistes de venir exploiter Pointe-à-Pitre parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut y aller, quoi. L'idée qu'on a voulu faire aussi, c'est vraiment exploiter le sol. Donc peindre au niveau du sol, comme ça, quand les gens marchent dans la rue, souvent ils ont la tête baissée, soit ils regardent leur téléphone, soit ils marchent comme ça. Donc le fait de voir quelque chose de peint, ils vont lever la tête et là, du coup, ils ne vont pas passer à côté de ce qu'on a fait. Voilà, donc c'était vraiment exploité de haut en bas. La ville de Trois-Rivières part à la reconquête des savoirs et des savoir-faire amérindiens. Le samedi 17 août, au débarcadère de Grand-Anse, la commune et ses partenaires ont proposé un village artisanal et des animations culturelles autour des savoir-faire amérindiens. La deuxième édition a mis l'accent sur la découverte du migant amérindien avec au programme Fabrication et dégustation du plat traditionnel et de desserts Kalinago. Une rencontre qu'ont particulièrement apprécié les nombreux visiteurs. Un reportage d'Olivier Félix. C'est un événement pour moi qui est important et c'est un événement qui mériterait et qui gagnerait à être plus connu et à être plus fréquenté parce qu'on découvre. On découvre des choses, mais on se rend compte que ces choses ne sont pas si éloignées de nos pratiques quotidiennes, on va dire. Et c'est important de pouvoir identifier l'origine des pratiques qu'on a au quotidien. Et la volonté de la municipalité de Trois-Rivières de mettre en place ce type d'événement est importante. Et quand on sait comment, on a laissé partir la connaissance. Donc nous, nous avons fait un travail de collecte, de codification. Il était important pour nous d'être là, pour échanger avec ce chef Kalinago, d'accompagner Juliana, d'accompagner la municipalité de Trois-Rivières, d'accompagner les Guadeloupéens et faire en sorte que cette manifestation, avec nos petits moyens, qu'on puisse contribuer à sa pérennisation, même si je suis convaincu que la municipalité de Trois-Rivières est déterminée à poursuivre le travail qu'ils font autour de la culture amérindienne. Trois-Rivières, terre amérindienne, nous permet justement de poser, commencer à poser les bases réelles de cette identité dont nous sommes à la recherche maintenant. Donc nous, deuxième édition de cette journée, consacrée à diverses activités concernant les Américains. Pour la culture, oui, c'est important parce qu'il y a beaucoup de monde qui attendent contre les Caraïbes, qui attendent contre Kalinago, mais ils ne savent pas que Kalinago vivent toujours avec nous, qui continuent de faire différents bagailles qu'ils nous ont fait avant. Pour nous, c'est toujours un plaisir pour sortir, joindre les autres, avec nous, parler, parler, expliquer, et nous là toujours. Je perpétue la tradition parce que ma maman avait un balai comme ça et j'aimais bien l'utiliser parce que je trouvais qu'il ramassait bien la poussière. Alors j'ai les balais habituelles en plastique chez moi, mais j'étais venue il y a deux mois, il y avait un village, et il y a Mme Oublon qui faisait les balais et elle expliquait comment elle le faisait. Donc j'ai trouvé que c'était très bien, que c'était très bien fait, surtout avec un arbre endémique, le latanier, qui est spécifiquement de chez nous. Et comme j'ai trouvé qu'elle le faisait sur place et qu'elle pouvait faire des balais à la demande, donc je lui ai commandé un balai et aujourd'hui je suis venue récupérer mon balai latanier traditionnel. Nous sommes invités là maintenant à aller déguster ce migrant amérindien qui a été cuisiné ce matin sur place, qui est vraiment tout chaud, donc pour nous permettre, pour permettre à la population de connaître, de comprendre comment vivaient les Amérindiens et avec quoi était constituée la cuisine amérindienne. On est ici là mais on sent déjà l'odeur qui est très alléchant et j'espère que tout le monde va déguster, qu'on aura justement un bon retour pour nous permettre de continuer à travailler dans ce sens. A Cap-Esterbello, la fête patronale démarre sur les chapeaux de roue. Le samedi 17 août était organisée la foire agricole, artisanale et culinaire de la ville sur la place de l'hôtel de ville. De nombreux exposants étaient invités à faire découvrir leurs produits locaux aux visiteurs, le tout dans une ambiance festive à l'image des jours à venir. Reportage. Chaque année, nous renouvelons cette manifestation de foire culinaire et également artisanale pour mettre en avant tous les artisans de Cap-Esterbello, mais également de toute la Guadeloupe. Une très belle réussite puisqu'on a pu mettre l'animation à côté, donc il y a le New Typical qui est avec nous ce matin et je crois qu'on a plus de 70 exposants. Ce type de manifestation me permet de pourvoir ma création et me faire connaître surtout, j'ai ma clientèle déjà fidèle qui vient chaque année à Cap-Esterbello et ça se passe super bien, ça se passe bien. Moi je suis auto-capestérien, donc là j'ai sorti un nouvel ouvrage qui s'appelle 10 sourites. Donc voilà, c'est vraiment un livre jeunesse autobiographique sur mon enfance de ma naissance jusqu'à mes 6 ans. Et moi c'est un parcours de vie, donc moi je suis patiente en santé mentale et j'ai décidé d'offrir au lecteur mon parcours de vie, des éléments simples de la vie courante que j'ai mis en place, que j'utilise jusqu'à maintenant et voilà. C'est vraiment une bonne initiative, c'est pas la première fois qu'Acap-Ester fait un marché comme ça, et ce serait bien d'en faire un peu plus souvent, mais c'est une bonne initiative comme ça on découvre les artisans de chez nous. Ça permet aussi aux vacanciers de voir les choses qui se font dans le pays et donc j'ai eu beaucoup de retours positifs à ce niveau-là. C'est une visibilité qui est assez importante, puisque je n'ai toujours qu'à venir à la fête de Cap-Ester. Ça permet à mon la Guadeloupe de découvrir ça, parce que j'ai fait des études et j'ai sélectionné un lot produit qui est bon pour nous. Par exemple, le bagaille qui a régulé le diabète, la vue, nous nids des plantes. J'ai fait une combinaison de plantes et c'est pour ça que j'ai dit, appelez-moi ma mère, parce que si j'ai besoin de conseiller, je m'en peux conseiller les autres pour se sentir à eux. C'est mettre en lumière les talents Cap-Ester, mettre en lumière l'écriture, comme je disais tout à l'heure, comme vous disiez aussi pour toi, le génie Cap-Ester, parce que je pense qu'il faut aussi inculquer des valeurs à la jeunesse et transmettre aussi ce travail de transmission. Les fêtes patronales sont indéniablement le rendez-vous des vacances, quelle que soit sa commune de résidence, et demain démarrera la fête patronale de Sainte-Rose, ville de tous les défis. Un programme culturel et riche vous attend dans la commune. Et pour en parler, je reçois Jean-Philippe Rangassamy, responsable de la communication de la ville de Sainte-Rose. Bonsoir à vous. Bonsoir Ophélie, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 10. Et merci en tout cas de l'invitation. On vous reçoit avec plaisir justement pour parler de cette fête patronale. Et avant, j'ai une première question. Pourquoi ce thème, Sainte-Rose, ville de tous les défis ? Alors, Sainte-Rose, ville de tous les défis. C'est très politique, mais en même temps, il y a tout l'aspect culturel, sportif, la vie de la commune qui ressort à travers ce thème. Parce que l'équipe en place, ça ne fait que deux ans qu'ils sont là. Et ils ont dû relever pas mal de défis afin de rendre une commune agréable et réconcilier en tout cas les associations. Et quand la population, pardon. Et quand une commune, effectivement, tant en termes associatifs, culturels, le sport, l'économie, donc tout ça est en bonne santé, donc on peut dire effectivement qu'on a relevé pas mal de défis. Et ça continue, par exemple, avec cette fête patronale où les associations, ou bien la population, même d'une manière générale, tout ce bon monde vont montrer qu'est-ce qu'ils savent faire sur leur territoire en tout cas. Très bien. Et donc cette fête patronale, elle durera du 21 août, donc dès demain, jusqu'au 25 août, avec un programme qui est assez riche et varié. Quels en seront justement les temps forts ? En tout cas, riche et varié pour tout le monde. Donc petit, grand, donc sport, culture, donc tout y est. Littérature, tout y est dans ce programme. Parce que comme je viens de dire, c'est une commune riche, donc concernant cette vie associative. Donc la preuve, on commence par la projection du film « L'homme au bâton » de Christian Nara, qui a malheureusement nous acquitté. Mais ce film, effectivement, étant donné qu'il y a eu beaucoup de scènes qui ont été tournées sur le territoire de Sainte-Rose, notamment avec des écoles de Sainte-Rose, donc on va faire une projection de ce film pour faire bénéficier ceux qui ne pouvaient pas aller au cinéma. Et ça commence dès le mercredi 21 août. Donc dès demain, à la salle Louis-Dernier, le beau-peurture, qui se trouve derrière la mairie. Très bien. Donc ce n'est qu'un aperçu de ce vaste programme. Mais il y aura donc chaque jour, comme vous le disiez, de quoi occuper les petits comme les grands. Donc on a également un tournoi de foot avec justement l'association Les Jeunes de Viard, également de nombreuses autres activités. Comment justement a été préparé et prévu ce programme en collaboration avec les associations et les différents acteurs ? En fait, en amont, il a fallu réunir toutes les associations, toutes les forces vives de cette commune. Et c'est eux qui ont proposé le programme. La mairie est là pour mettre en musique tout ça, pour coordonner tout ça et bien sûr financer tout ça. Mais ce sont les associations qui proposent effectivement leur activité pour la fête. Et bien souvent, ils se préparent même toute l'année pour pouvoir effectivement proposer des choses et de belles choses à la population. Par exemple, il y a la course à pied, donc traditionnelle course nocturne de l'USA Rathlée qui va se dérouler jeudi dès 19h. Et le concert Tous en Chœur, là il faut le souligner, c'est ce concert avec la participation des grands noms comme Onito et Théophile qui va se dérouler au Rôles des Sports avec l'association Festi-Comité. Donc tout ça, ça réunit aussi le monde religieux, donc tout le monde est là pour fêter la Sainte Patronne Sainte-Rose de Lima. Le vendredi, traditionnellement, c'est un jour réservé à la culture, donc le gros cas va battre son plein en tout cas du côté de Sainte-Rose. Mais avant tout, il y aura la messe parce que la Sainte Patronne, c'est ce vendredi 23 août. Donc il va être célébré avec Mgr Guéougou, en l'église du Bourg, donc veillée culturelle, etc. Donc scène à gros cas qu'on l'appelle, donc avec les associations de la commune qui vont sur la scène proposer une série de danses gros cas, donc les associations mythiques comme Viard Nouvelle ou encore Gros Caco, mais il y en a bien d'autres qui vont proposer des choses. Et là, la commune de Sainte-Rose, c'est une commune située entre terre et montagne, entre mer et montagne. Et là, on aura le départ du concours de pêche. Donc ça, les marins pêcheurs, comme à l'époque, vont partir pêcher et revenir avec leurs poissons pour pouvoir vendre à la population. Et le Léros traditionnel, bien sûr, avec Gros Caco et Nabe Daïe, donc je m'y paierai dans les noms, j'avoue, et le groupe de M. Esnau Badiou qui sera donc sur une scène du côté de Saint-Rose. Donc tout ça, afin de permettre à tout un chacun de bénéficier effectivement de ces moments de convivialité. Bien sûr, le dimanche, on a la fête spéciale, donc Pitaya, avec des agriculteurs. Donc il y a un agriculteur qui sort, qui est de chez nous, mais qui exerce du côté de l'Afrique et qui va venir effectivement nous dire comment planter, comment nous aussi, on peut effectivement bénéficier de ce fruit, ce fruit en tout cas, donc excellent pour la santé. Donc tournois de foot, bien sûr, avec tournois de tennis en hommage à Michel Balagne, avec l'association SRTC, la course Butiran, je perds mes mots, et qui va être effectivement du côté de l'espérance. Donc tout ça, c'est cette culture qu'on veut effectivement proposer à la commune de Saint-Rose, aux habitants de cette commune, mais aussi à tous ceux et celles qui viendront chez nous. Et on demande justement à la population d'accueillir tout le monde, en tout cas de bonnes conditions. Et donc le soir, avec le podium d'animation au bord de mer, il y aura pas mal, pas mal, pas mal de manifestations sportives. Donc le programme est riche. Donc scène urbaine, comme on disait, les personnes d'un certain âge, les moins comme moi, qui sont en milieu d'âge, entre les deux, mais également les jeunes vont pouvoir effectivement bénéficier d'une scène, qu'on appelle scène urbaine, et on aura des artistes comme Kerozen, comme Naïsie, Toffer, et bien d'autres chanikas que tout le monde connaît. Donc c'est un moyen aussi de réconcilier tout le monde, donc les jeunes, les moins jeunes, etc., et de faire une belle fête. Bien sûr, le dimanche, la messe, et traditionnellement, le maire attend la population lors de la cérémonie officielle qui va se dérouler sur la place Tricolore. Vous avez bien compris que je ne pouvais pas tout donner, sinon je suis là pour une heure. Mais en tout cas, ce programme, on va pouvoir le retrouver sur la page Facebook en intégralité, donc sur notre page Facebook, Ville de Sainte-Rose 97.1. Très bien. Et bien je vous remercie pour toutes ces informations, donc pour toutes les personnes qui nous regardent et qui sont donc intéressées. Vous pouvez, comme le disait M. Rangasamy, retrouver l'intégralité du programme de la fête patronale de Sainte-Rose, qui se déroulera du 21 au 25 août, donc sur la page Facebook de la Ville. Et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous, de venir découvrir aussi toutes les richesses que la Ville de Sainte-Rose a proposées. En tout cas, on remercie beaucoup Canadi, qui sera effectivement sur le terrain avec nous et va relayer donc ces grands moments de notre fête patronale, je rappelle avec comme thème, Sainte-Rose, Ville de tous les défis. Merci infiniment, M. Rangasamy. C'est moi. Retour sur l'événement des vacances pour prendre soin de soi et prendre du temps pour soi. La première édition de la Quality Space West Indies a réuni les amoureuses et amoureux du bien-être pour une journée unique et de qualité. Ce samedi 17 août à l'espace Cheikh Boudou à Bemao, les prestataires ont pu rencontrer leur public et proposer des soins sans rendez-vous, le tout dans un espace chaleureux. Un reportage d'Olivier Moradel. Cet événement a réuni un ensemble de prestataires dans le bien-être, beauté, vêtements, accessoires, alimentaires et cocktails. On a la chance et l'opportunité d'avoir des prestataires qui viennent également de la Martinique. Donc on réunit nos deux îles-sœurs. Et l'un des objectifs très important pour nous, c'est que notre clientèle passe une journée totalement où ils se font chouchouter. C'est pour ça que nous avons constitué un institut éphémère où vous pouvez retrouver plusieurs prestataires dans le domaine de la beauté, comme les prothésistes angulaires, les techniciennes de cils, des maquilleuses, barbeurs et tatoueurs également. Et puis après, on a un espace bien-être où il y aura des massages en toute intimité. Je trouve que c'est très intéressant. Il y a un peu de tout, des cocktails à manger. On peut se faire une beauté sur place. Les cils, les ongles, la coiffure. Il y a un peu de tout et c'est très intéressant. Ce salon, c'est vraiment une occasion de se faire connaître hors des réseaux sociaux. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à se voir au travers d'un écran. On ne connaît pas forcément le visage qu'il y a derrière le prestataire. Et là, ça permet de se faire connaître et d'être plus proche de la clientèle. De plus en plus, lorsque vous regardez le contexte économique et social, de plus en plus, les êtres humains comme nous-mêmes recherchent à passer ces petits moments de déconnexion où ils prennent soin d'eux, où ils sont en esprit avec eux-mêmes. C'est l'objectif de notre journée. On le disait dans tous nos moyens de communication. Venez vous faire chouchouter pour passer un bon moment avec nous. Dans trois jours débutera l'une des compétitions sportives les plus attendues des vacances et même de l'année. Le Tour cycliste international de Guadeloupe revient pour une 73e édition du 23 août au 1er septembre. Ce matin, à Jari, le comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe a organisé une conférence de presse en présence de différents partenaires et de la gendarmerie nationale garante de la sécurité du Tour. La course réunira plus de 150 coureurs et plusieurs centaines de milliers de spectateurs et téléspectateurs. Un nouveau parcours et de nouvelles mesures à découvrir dans ce reportage de Solène Fèvre. L'idée c'est de montrer quand même que la Guadeloupe a des atouts. Nous aurons une étape inédite avec le passage des mamelles dans les deux versants pour allier Poite-Noire avec un quartier inédit qu'on a découvert, Grenade. J'espère que ça ne va pas exploser. Mais en tout cas, c'est des quartiers quand même riches. Il y a beaucoup de personnes qui y habitent. Et puis nous avons valorisé quelques départs avec Routes de Guadeloupe, leur siège. C'est des partenaires majeurs qui entretiennent les routes. Et puis le Memorial Acte qui est un édifice qui est chargé d'histoire. Et puis la particularité de ce Tour, je pense que c'est le plus long en termes de kilométrage. On serait à près de 1400 km. Donc ce sera en tout cas un beau vainqueur. Le dispositif de sécurité sur le Tour, il est double. Il est composé déjà d'une part de motocyclistes qui vont encadrer la course. C'est un dispositif mobile. Tout à l'heure on parlait de la bulle de sécurité. C'est vraiment ça, c'est créer une bulle tout autour des cyclistes et de la course de manière à assurer sa sécurité. C'est-à-dire pouvoir indiquer aux automobilistes qui vont arriver face aux cyclistes que la course arrive, les faire se stationner et puis vraiment encadrer pareil à l'arrière. Éviter que les véhicules qui remontent à l'arrière de la course viennent dépasser les cours. Et après un dispositif au sol avec une cinquantaine de gendarmes à peu près qui va associer le type de varié 50-60 gendarmes par jour qui vont assurer la sécurité des carrefours, des principaux carrefours et des croisements importants ou des zones dangereuses. Chaque étape est scrutée minutieusement. Le commandant de la gendarmerie m'a fait part par rapport à Ernesto, quelques dommages sur les routes. Mais il y a cette particularité, c'est qu'on fait chaque étape bien en amont avec la route de Guadeloupe au balayé et puis les nids de poules. C'est vrai que ce n'est pas évident, il y en a plein. Mais ils bouchent les trous. Parfois quand c'est des routes communales, chacun prend ses dispositions. Après ça fait partie de la sécurité des coureurs. Le tour de Guadeloupe, c'est la mission phare pour tout gendarme motocycliste en tout cas qui va être sur la course à proprement parler puisqu'il y a un échange avec le public. Au-delà de la mission de sécurité, il y a quand même beaucoup d'échanges avec le public. Le public est demandeur. On essaye de répondre à la demande. Il y a un véritable échange qui se crée et c'est vraiment quelque chose de très plaisant. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci de votre fidélité en télé et sur les réseaux. Tout de suite, retrouvez en intégralité la conférence de presse de la 73e édition du Tour Cycliste International de Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal 10.